Et salut à tous, c'est Furyu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Wootering Waves, vidéo où je vais montrer un petit peu Yin Yin en action, mais avant ça je vais vous montrer ma Yin Yin, oui, que vous sachiez à quoi vous attendre dans la vidéo, alors du coup Yin Yin, c'est le premier perso que j'ai passé 70, mais attention, elle est tout juste fraîchement passée 70, c'est-à-dire que ses compétences ne sont pas encore up, on est encore sur des compétences de niveau 60 et même pas finies parce qu'il me reste celle-là à finir, donc on est vraiment au tout début, ses échos, bon, ses échos à la 2 légendaire, mais ils ne sont pas totalement montés, voilà, il y a le Héron qui est 25, mais le Méphistonaire n'est pas encore 25, et j'hésite à le passer à la place avec le Méphistonaire, que je trouve meilleur dans l'assistance, voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous feriez à ma place, Méphistonaire ou Méphistonaire ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme je vous dis, je suis un noob sur ce jeu, c'est juste que je préfère l'interaction du Méphistonaire qu'une Méphistonaire, mais si c'est mieux statistiquement de garder le Méphistonaire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, voilà, donc on est sur une Yénine sans doublon également, j'ai malheureusement pas encore chopé son doublon, ça ne serait tardé, on s'approche de l'appétit, mais ce n'est pas le cas, et au niveau de son arme, on est encore sur une arme level 60, donc on a encore, eh bien, de quoi améliorer, elle n'est pas à son plein potentiel, mais je me suis dit, c'est peut-être le moment de vous faire un retour. Donc du coup, j'ai sélectionné deux combats que j'ai faits, le premier, qui est un combat que vous allez faire assez régulièrement, qui est le Méphistonaire éclatant justement, et le deuxième, eh bien, c'est le Vautour, et si vous n'êtes pas familier avec les boss de Wootering Ways, eh bien, vous allez voir que le Vautour, c'est pas sympa comme boss, les boss de Wootering Ways, généralement, ne sont pas très sympas, ils ont des mécaniques de one-shot, ils font beaucoup de dégâts, et ça fait bobo. Donc c'est parti, on va commencer donc avec le petit Méphistonaire, ça tombe bien, il faut que je passe mon Cacharo 70, les deux autres persos de l'équipe ne sont pas 70, ils sont 60, comme je vous dis, c'est vraiment la première que j'ai passée au niveau 70. Alors la mécanique de Yenny n'est pas très compliquée en soi, il va vous falloir, eh bien, tout simplement appliquer ses marques, et sa double marque notamment, pour ça, eh bien, vous pouvez faire son ulti, et après une attaque lourde, et ça va vous faire pop, eh bien, ses petites assistances en V, même avec un autre personnage, comme là, vous voyez, eh bien, c'est Cacharo, et Cacharo a bien les assistances de Yenny sur lui, ce qui fait des DPS extrêmement puissants, notamment, également, avec sa compétence d'outro qui augmente, eh bien, les DPS électriques, on a un Cacharo qui envoie un petit peu de pâté quand même. Bon, elle-même envoie tout de même pas mal de dégâts, mais on est clairement en dessous de Cacharo pour ce qui est d'un DPS mono-cible. Par contre, au niveau du DPS multi-cible, avec ses assistances et ses AOE à poison, comme je vous l'ai dit dans Yenny, bah, on est sur quelque chose qui fait vraiment le café. Mais là, en l'occurrence, elle est vraiment là pour augmenter les dégâts de Cacharo sur les boss. Après, vous verrez que dans le retour, bah, Cacharo va mourir, parce que, spoiler, je suis pas un pro de l'esquive, comme vous pouvez le voir, et je connais pas encore les patterns des boss à donf, donc, bah, même si j'arrive à esquiver plusieurs attaques, je suis pas encore très très à l'aise là-dessus. Et le vautour, ça pardonne pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous allez voir, ça pardonne pas. Bon, là, vous voyez, ça s'est quand même relativement bien passé. Et en plus, eh bien, on a gagné un petit méfice éclatant légendaire qui fait plaisir. Voilà. Donc, passons maintenant au petit vautour, et vous allez voir que le vautour, il est beaucoup moins sapatoche. Donc là, déjà, vous pouvez le bourriner, parce qu'il fait je ne sais pas trop quoi, mais il attaque pas. Donc, c'est le moment de le bourriner au maximum que vous pouvez. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je ne m'en suis absolument pas privé. Voilà. Je vais appliquer l'attaque lourde pour pouvoir, tout simplement, avoir l'assistance de Yen-Yin sur notre ami Kacharo. Et voilà, vous voyez, il y a bien des assistances de notre cher ami Yen-Yin sur Kacharo. Alors, bien entendu, quand même, avant de mourir, Kacharo va quand même infliger pas mal de dégâts. Voilà, je ne suis pas mort directement. Mais je vous assure, ce n'est pas le premier try. Il est vénère, le vautour. Il a notamment une attaque où il te chope et il te donne des coups de tête. Ce n'est pas très gentil comme attaque. On ne va pas se mentir, ça ne fait pas du bien. Et globalement, de ce que j'ai vu sur les vidéos, il y a beaucoup, beaucoup de boss qui ont des mécaniques comme ça, qui ne sont pas super gentils. Et je vous avoue que Verina, je suis bien content de l'avoir. Un petit heal, là, ça fait plaisir. Bon, après, je joue sur téléphone. Ce n'est pas non plus optimal, je pense. Une fois que j'aurai le PC qui va bien au mois d'août avec la manette de PlayStation 5, eh bien, on sera un peu plus optimal pour ce jeu. Voilà. Donc là, j'esquive le rayon laser. Et là, vous voyez, eh bien, c'est le fameux coup. Je vais te one-shot et il m'a one-shot Kacharo. Mais bon, vous voyez, on a quand même fait beaucoup de dégâts avant que Kacharo meure. Là, normalement, c'est suffisant avec Yin Yin et notre petite Verina pour finir notre cher Votour. Alors, pourquoi j'ai fait le Votour ? Eh bien, simplement parce que j'avais besoin de son éco légendaire. Donc, il a fallu que je monte jusqu'au level qui me permettait d'avoir l'éco légendaire à coup sûr. Alors, ce que j'ai fait et du coup, on a eu le petit Votour légendaire avec les dégâts Spectro, enfin, pour le Spectro. Donc, c'est parfait. On va pouvoir avoir deux légendaires pour Verina également. À moins que vous me dites dans les commentaires le Votour, pas pour Verina, c'est pas bien. Je ne sais pas. Comme je vous dis, moi, là, je me suis dit Spectro. Alors, c'est sûr, c'est pas les autres parce que les autres, ça ne correspondait pas. Mais le Spectro avait l'air de correspondre à Verina. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, je ne suis pas un pro du jeu. Mais en tout cas, de ce que j'ai eu au feeling, Yinin a fait vraiment le travail. Je suis très content d'avoir cette équipe-là. Alors, même sans doublon, sauf sur Calcharo actuellement et Yinin, comme je vous dis, ça ne va pas tarder. Mais pour l'instant, je n'ai pas de doublon et c'est une équipe qui fonctionne, ma foi, très bien. et je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup plus otakés que moi en termes des esquives et donc qui vont avoir encore de meilleurs résultats. Si vous hésitez à pull les Yinin, n'hésitez pas, elle est vraiment très intéressante. Après, moi, voilà, je trouve le perso très intéressant et avec un gameplay très intéressant également. Calcharo, c'est le Sephiroth de Wuthering Wave. Donc, en fan de Final Fantasy, c'est une équipe qui me correspond très bien. Même si j'avoue que j'ai jeté un coup d'œil sur les persos qui vont sortir, ils sont plutôt sympatoches. Je préfère ma Yinin et mon Calcharo. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez pull, ce que vous en pensez dans les commentaires, si cette vidéo vous a convaincu de la pull également. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée et nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Wuthering Waves. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501